Bonjour à tous, bienvenue dans ce débat des journées de l'économie autrement intitulé économie sociale et solidaire et nouvelle forme d'emploi. Quelle régulation, quelle protection ? Je voulais commencer par faire un petit hommage rapide à Philippe Frémeaux qui a été à l'origine de ses journées de l'économie autrement mais qui a aussi été pour moi à titre personnel un mentor. C'est lui qui m'a quasiment tout appris du métier de journaliste et aussi du métier de dirigeante d'entreprise puisque j'ai pris sa succession à la tête d'Altereco jusqu'à l'année dernière. Voilà donc c'était important pour moi de dire ce petit mot sur Philippe qui nous manque beaucoup. Alors pour introduire cette table ronde, je voulais dresser un petit portrait du contexte actuel du travail et de l'emploi qui est évidemment en plein bouleversement depuis le choc pétrolier de 73 et la crise économique qui l'a engendré. Ce choc pétrolier a été à l'origine d'une forte précarisation du marché du travail et aujourd'hui si la grande majorité des emplois salariés est encore sous forme de CDI puisque quand on regarde le stock des emplois salariés, 88% des salariés français sont encore en CDI mais cette proportion a tendance à baisser et surtout la majorité des embauches se fait sur des contrats courts puisque si on ne regarde que les embauches et non pas les stocks d'emploi, 87% des embauches aujourd'hui en France se font en CDD et ce qui est assez frappant c'est que 30% de ces CDD ne durent qu'un jour donc c'est des contrats extrêmement courts. Évidemment le contexte du Covid ne va rien arranger sur cette précarisation marquée du marché du travail. Donc dans ce contexte on a exhorté depuis des dizaines d'années les chômeurs à devenir des entrepreneurs pour créer leur propre emploi et c'est dans cette logique qu'est né notamment le statut d'auto-entrepreneur en 2009 qu'on a depuis rebaptisé micro-entrepreneur. Là aussi ça a engendré une forte précarisation des travailleurs qui sont à leur compte puisque pour vous donner des chiffres de l'INSEE de 2017, la moitié des auto-entrepreneurs tirait cette année-là moins de 290 euros par mois de leur activité indépendante. Parallèlement on a vu l'apparition de plateformes puissantes développées par des startups qui sont devenues des grandes multinationales en utilisant les possibilités presque illimitées du numérique et en privatisant à leur profit les revenus d'autres acteurs privés et publics qui eux sont en forte crise. C'est la fameuse ubérisation dont on parle souvent et qui a la caractéristique de s'appuyer sur la précarité du marché du travail pour se développer et qui vient encore aggraver cette précarité si on pense aux chauffeurs Uber ou aux livreurs de l'Iberitz ou de Deliveroo qui sont souvent des gens payés au lance-pierre et souvent avec un statut d'auto-entrepreneur dont on parlait précédemment. Alors face à ce contexte un peu mortifère, le SS a elle aussi imaginé des nouvelles formes d'emploi qui s'adaptent à l'évolution du contexte du marché du travail mais elle l'a fait avec un tout autre souci que celui des plateformes numériques puisqu'elle a eu le souci à la fois de sécuriser les parcours des travailleurs et de jouer un rôle intégrateur pour les populations les plus exclues sur le marché du travail. Et donc c'est comme ça que se sont développés au fil des ans des structures telles que les coopératives d'activité d'emploi, les tiers-leux, les groupements d'employeurs, etc. dont on parlera abondamment dans cette table ronde et qui repensent le rapport à l'emploi et les relations de travail. Donc évidemment tout ça c'est des modèles très intéressants et pourtant ils sont encore loin d'avoir la place qu'ils mériteraient. Souvent les statuts sont d'ailleurs très méconnus et donc ce qu'on va se demander pendant cette table ronde c'est comment ces modèles peuvent essaimer comme alternative à l'ubérisation et comme réponse à la précarisation du marché du travail et puis comment ils peuvent contribuer à la construction d'un futur qui soit plus souhaitable. Et donc nous allons voir ça aujourd'hui avec quatre intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure mais je vais vous commencer par donner la parole à Christophe de Grise qui est chercheur à l'Institut syndical européen connu sous son nom anglais de ETUI, European Trade Union Institute. Alors Christophe, vous avez beaucoup travaillé sur les plateformes numériques et sur la question du statut de leur travailleur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution du contexte économique et social dans lequel on évolue et puis de la numérisation de l'économie qui s'impose à nous ? Merci Camille, merci beaucoup pour l'invitation à participer à ces journées de l'économie autrement. Je voudrais dire que l'idée clé finalement de mon intervention c'est qu'on peut examiner les transformations du modèle social, du modèle social national mais aussi au niveau européen au travers des transformations des processus de production. Or aujourd'hui précisément la digitalisation de l'économie est une transformation majeure de ces processus de production. Alors du coup la question je pense fondamentale aujourd'hui est de savoir comment le modèle social sera impacté par cette digitalisation de l'économie et pour comprendre cela je vous propose de retourner quelques 200 ans en arrière très rapidement. Je vais vous montrer un powerpoint parce qu'un petit dessin souvent vaut mieux qu'un long discours. Je lance mon powerpoint, est-ce que vous le voyez ? On ne le voit pas pour l'instant. Si vous voulez je l'ai reçu aussi Christophe si vous voulez que je le partage. Oui alors peut-être oui, faisons comme cela. Si vous ne le voyez pas sur votre écran, faisons comme cela. Donc en fait l'idée fondamentale, elle est assez simple, c'est que l'industrialisation de l'économie, c'est-à-dire le fait que les machines sont installées dans des ateliers, des fabriques de telle sorte que l'économie industrielle se développe, a eu comme impact majeur sur le travail de fixer celui-ci dans les trois unités. Avec les machines, le travail a été fixé dans une unité de lieu autour de la machine, dans la fabrique. C'est un lieu collectif. Ensuite, ce travail a été fixé dans des unités de temps. C'est également un temps collectif de travail. Les ouvriers qui viennent pointer en quelque sorte le matin et qui passent leur journée ensemble à travailler sur ces machines. Et puis enfin, une unité d'action, d'action collective, c'est-à-dire l'organisation collective du travail. Donc on se retrouve finalement dans les trois unités du théâtre classique. Et ce sont ces trois unités qui ont progressivement, parfois au prix de luttes sanglantes, qui ont donné lieu progressivement à une régulation. Régulation des lieux collectifs de travail via, par exemple, les normes en matière de santé et sécurité au travail. Ensuite, régulation du temps de travail avec, par exemple, la réduction du temps de travail des enfants au début, puis des jeunes, puis des femmes et des travailleurs en général. Et enfin, des régulations des conditions de travail au travers de l'organisation, je dirais, collective du travail, au travers évidemment également de l'émergence des organisations collectives de travailleurs et notamment des organisations syndicales. Donc on se trouve dans un schéma de travail dans le monde industriel qui aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle social, qui est composé notamment du droit social, de la négociation collective et de la sécurité sociale. Ce qui s'est passé, c'est que ce modèle social industriel s'est étendu jusqu'aux années 1970. Et à partir des années, donc de la fin du XXe siècle, on a assisté progressivement à une contraction de ce modèle social au profit de phénomènes d'externalisation et de délocalisation. Donc progressivement, l'entreprise traditionnelle ou l'usine traditionnelle a commencé à procéder, par exemple, à de la sous-traitance, à faire appel à des entreprises subordonnées, à créer des chaînes de valeur, des chaînes de valeur qu'on appelle aujourd'hui globales au niveau mondial. Également, on a commencé à délocaliser certains éléments, certains processus de production. On a ensuite délocalisé également des services, par exemple dans le domaine financier ou dans le domaine de la comptabilité. Et donc, ces phénomènes d'externalisation, de délocalisation, sont à l'origine d'une des causes de la précarisation sociale. Certains auteurs ont clairement montré que finalement, plus on s'éloigne du cœur de l'entreprise, plus les conditions de travail se dégradent. Alors on le voit en Europe ou aux États-Unis, par exemple, où les travailleurs précaires, les travailleurs intérimaires, les contrats de travail à durée déterminée, on pourrait parler des contrats de travail zéro heure, par exemple, sont chaque fois le reflet de travailleurs qui sont en quelque sorte mis à la périphérie de l'entreprise traditionnelle et se trouvent dans des situations de précarité croissante. Dans le monde, on pourrait dire, pour être lapidaire, que le modèle, c'est le modèle Rana Plaza, c'est-à-dire plus on se trouve éloigné de l'entreprise donneuse d'ordre, plus les conditions de travail sont mauvaises jusqu'à en mourir ici dans le cas de Rana Plaza. L'idée que je voulais développer, c'est qu'après ce phénomène d'externalisation à la fin du XXe siècle et ce phénomène de délocalisation, on assiste aujourd'hui, je dirais, à un troisième phénomène qui est celui de la dispersion. Et cette dispersion est rendue possible par évidemment les technologies d'information, de communication, par le développement de l'Internet mobile et donc le fait qu'aujourd'hui les entreprises peuvent disperser des quantités de plus en plus importantes de travail dans, par exemple, les plateformes numériques dont on accède via un smartphone ou via une tablette ou via un ordinateur portable. Et donc on peut avoir en quelque sorte des sous-traitants individuels qui se trouvent partout dans le monde et qui forment des équipes contingentes de travail mais dont finalement les travailleurs ne se connaissent pas. Donc ces travailleurs n'ont pas conscience de former une équipe de travail. Et certains appellent cela le nuage humain, le human cloud, qui est une nouvelle, si vous voulez, moi je considère que c'est un nouveau processus d'externalisation du travail en dehors de l'entreprise traditionnelle. Alors le problème, c'est que le modèle social a été construit au sein de cette entreprise traditionnelle et donc il s'affaiblit encore plus. Et la question, je pense, et j'en terminerai là, est de se poser la question, comment est-il possible de repenser du collectif dans ce nuage humain, dans ce human cloud qui est en train de s'agrandir ? Moi je dirais plutôt que c'est un brouillard humain plus qu'un nuage parce que dans ce brouillard on ne voit pas clairement quels sont les collègues, on ne voit pas très bien non plus quelle est l'utilité du travail que l'on fournit lorsqu'on est micro-worker par exemple et qu'on réalise des petites tâches dont on ne sait pas exactement quelle est l'utilité, on se trouve plus dans un brouillard humain que dans un nuage humain. Donc comment repenser le collectif et puis aussi comment repenser le modèle social ? Dans mon introduction, j'ai proposé les trois unités du théâtre classique, le modèle social en tant que construction juridique autour des lieux collectifs de travail, du temps collectif de travail et des équipes collectives de travail. Aujourd'hui, ces lieux disparaissent, on en a un petit aperçu avec le développement du télétravail. Le temps collectif de travail disparaît aussi progressivement lorsqu'on est éloigné de l'entreprise, qu'on travaille chez soi, on n'a peut-être pas les mêmes horaires que lorsque l'on doit être de 9h à 18h dans son bureau. Et aussi une forme de dérégulation des équipes collectives de travail où les interactions sociales disparaissent, où la machine à café disparaît et aussi où les représentations et négociations collectives disparaissent. Pour terminer là-dessus, l'économie sociale et solidaire comme modèle dans cette économie de plateforme, on voit qu'il y a, en France par exemple, je pense à CoopCycle, je pense à La Russe qui dit oui, je pense à Lulu dans ma rue, il existe un certain nombre de plateformes qui proposent un modèle alternatif et qui promeut l'exact opposé de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qui promeut la rencontre, qui promeut le local, qui promeut la mise en réseau et non pas l'individualisation. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose de très intéressant à observer. Mais les questions sont encore très nombreuses. Quelles seront les formes d'organisation collective ? Quelles seront les formes de démocratie ? Lorsqu'on parle de plateforme, on pense aussi à algorithmes. Quels seront le degré de transparence de ces algorithmes ? Quelles seront l'utilisation des données, etc. ? Et puis, quels seront finalement les modèles sociaux transposables ? Et j'en termine avec juste une petite réflexion, c'est qu'une plateforme comme Uber Eats se présente aujourd'hui comme une entreprise d'insertion professionnelle. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser, beaucoup de questions à résoudre, mais au moins, entrevoit-on une manière d'utiliser l'économie de plateforme dans d'autres voies que dans les voies de dérégulation des interactions sociales et des temps collectifs de travail ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si mon partage d'écran a fonctionné. Non. Ah non, j'ai partagé l'écran toute seule, alors. J'ai regardé votre PowerPoint, je pensais que tout le monde le voyait, mais ça n'était pas le cas, visiblement. Ce n'est pas grave, et si vous le souhaitez, je peux le rendre disponible, pas de problème. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour cette introduction, et effectivement, vous avez évoqué, vous avez fait allusion à l'inventivité de l'économie sociale et solidaire pour essayer d'inventer des modèles alternatifs à l'économie de plateforme. Christiane de Montès, vous êtes particulièrement intéressé à ces questions-là, puisque vous êtes une ancienne sénatrice du Rhône, l'ancienne présidente aussi du CNIAE, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, et vous êtes actuellement membre du Conseil d'administration du Labo de l'ESS, qui est le think tank consacré à l'économie sociale et solidaire. Et pour le Labo de l'ESS, vous aviez rédigé un rapport en 2017 que vous aviez appelé « Transformer l'emploi, redonner du sens au travail ». Et donc, dans ce rapport, vous recensiez les initiatives de l'ESS qui contribuent à transformer l'emploi en redonnant du sens au travail. Et vous vous étiez notamment interrogé dans ce contexte-là sur les critères qu'on pouvait définir de ce que sont des emplois de qualité, puisqu'on peut considérer que c'est un des prérequis de l'ESS de chercher avant tout à développer des emplois de qualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rapport que vous aviez rédigé il y a trois ans ? Oui, puisque vous m'avez invitée pour cela. Bonjour à tous. Avant de parler de ce rapport, moi aussi, je voudrais avoir une pensée pour Philippe Frémont, membre aussi du conseil d'orientation du Labo de l'ESS et qui faisait partie du groupe de travail que j'ai présidé et qui a abouti à la publication du rapport dont vous venez de parler, Camille. Donc effectivement, mon intervention, elle succède logiquement à celle de Christophe parce qu'il a expliqué l'évolution depuis l'ère industrielle du travail, du travail, de l'emploi collectif, individuel. Et nous, on sait effectivement à partir de ce diagnostic et de cette évolution et de ce contexte, alors qu'il est encore aggravé aujourd'hui, de l'emploi à tout prix, avec, vous l'avez rappelé, Camille, le choc pétrolier, la première crise économique, le chômage, d'abord le chômage des jeunes et ensuite le chômage de masse, on va le dire comme ça, et qui a conduit un peu la société et le pouvoir public à se dire l'emploi à tout prix, quelle que soit la qualité de l'emploi et quel que soit le sens de l'emploi pour les individus. Donc à partir de ce diagnostic et en nous appuyant sur les expériences de l'économie sociale et solidaire, dans les territoires, parce que c'est un aspect important du travail et de l'ESS, nous avons essayé de définir ce qui faisait la qualité d'un emploi et on a répertorié quatre dimensions pour avoir un emploi de qualité. La première dimension, c'est la dimension du contrat et on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion puisque Christophe disait que, Camille vous disait tout à l'heure que le CDI était encore la forme de contrat la plus importante et très majoritairement en tout cas en France, mais que tous les nouveaux emplois ne sont pas en CDI et rares justement sont les nouveaux emplois en CDI et donc on a une évolution là-dessus. Donc la dimension du contrat, contrat de travail, contrat de service, contrat d'action, d'activité, ça c'est le premier élément, la première dimension. J'y reviendrai en donnant des exemples. Deuxième dimension, ce sont les protections, ce qu'a évoqué Christophe en disant c'est quoi le modèle social et dans ce modèle social, quelles sont les conditions, quelles sont les protections qui sont nécessaires pour ces nouveaux travailleurs qui ne sont parfois pas salariés, qui ont parfois un solde d'honneur d'ordre, avec la requalification, on s'éduit d'un certain nombre de travailleurs indépendants, mais on sent bien qu'il y a aussi une aspiration des gens à ne pas être complètement encadrés et enfermés dans un contrat de travail. Donc là, on a effectivement des nécessités de nouvelles protections à imaginer ou à faire évoluer. Troisième dimension, c'est la dimension du collectif. Dans une société où aujourd'hui on sent bien qu'il y a une volonté et en particulier des nouvelles générations qui entrent sur le marché du travail, il y a une volonté à la fois d'être plus autonome, de pouvoir faire ce qu'on veut et de plus de sens. Et en même temps, quand on est dans cette individualisation, on observe bien qu'il y a une demande de rencontre collective. Et là aussi, ce sera intéressant de s'appuyer sur des expériences. Et enfin, la quatrième dimension, pas la cinquième, la quatrième dimension, c'est quel sens a le travail pour soi ? Et on voit bien aujourd'hui et on l'entend à la radio et à la télévision régulièrement, actuellement, pendant la crise sanitaire et la crise économique, qu'un certain nombre de gens s'interrogent sur le sens qu'ils donnent à leur travail et la reconnaissance qu'apportent les autres à leur travail. Donc, si on prend ces quatre éléments, si on atteint ces quatre, si on maintient ces quatre principes, alors on peut dire qu'on crée les conditions d'un travail de qualité. ce n'est pas gagné, parce qu'il y a des tensions entre des intérêts contradictoires. Quelques exemples quand même de, par exemple, de sécurisation, de protection, de contrats à vous montrer. Moi, je voudrais parler pour expliquer ou pour imager un peu ce que je viens de dire, je voudrais parler des coopératives d'activités et d'emploi qui sont des lieux où des travailleurs indépendants qui veulent créer leur activité peuvent trouver une solution avec, je reprends mes notes parce que je ne me souviens jamais du terme exact, le contrat d'entrepreneur salarié associé. C'est-à-dire que la personne reste entrepreneur mais elle peut se mettre dans un collectif et être associée. C'est aussi des entrepreneurs coopératifs dans la CAE. Ce qu'on observe aussi dans la CAE, c'est qu'on a effectivement souvent des personnes qui ont une activité mais qui ont besoin évidemment de conseils juridiques, de gestion, etc. Et c'est ce que peut apporter la coopérative d'activité en permettant la rencontre de ces entrepreneurs avec des spécialistes mais aussi ce qu'on entend de la part de ces entrepreneurs, c'est le besoin de discuter avec les pairs, les pairs PIR bien évidemment et donc cette espèce de paradoxe qu'on observe entre ce désir d'indépendance mais aussi le désir de se retrouver pour discuter de ces problèmes ou de ce qui va bien ou de comment tu fais pour régler ça et ça et donc c'est l'un des enjeux des coopératives d'activité et d'emploi. Deuxième exemple, le tiers-lieu. le tiers-lieu comme son nom l'indique c'est le troisième lieu avec après le lieu personnel le lieu professionnel et donc ce tiers-lieu qui est une troisième place un troisième lieu au-delà des deux premiers et là aussi alors les tiers-lieux ils sont de nature différente on en parlera tout à l'heure et en particulier Florence Ferrin donnera un exemple de ce qui se passe dans un tiers-lieu mais ce tiers-lieu il est intéressant quand il est coopératif on a vu au fur et à mesure que se sont développés les tiers-lieux des tiers-lieux qui sont caractérisés uniquement par la location de locaux pour faire du coworking par exemple c'est pas ça l'ambition du tiers-lieu c'est utile bien évidemment mais l'ambition du tiers-lieu c'est aussi un espace démocratique où des gens viennent avec leur activité alors on rencontre des personnes dans les tiers-lieux qui ont un emploi mais qui l'exercent seul et qui ont envie de partager avec d'autres on peut avoir des demandeurs d'emploi on peut avoir des jeunes en formation ou des adultes en formation et on peut avoir aussi des acteurs civils c'est-à-dire des gens qui ont des habitants des citoyens qui ont envie de faire vivre une certaine citoyenneté dans leur territoire et donc là aussi on voit bien que certes les protections certes le contrat c'est important mais aussi cet échange qui est demandé et voulu par un certain nombre de personnes d'horizons très différents bien sûr je pourrais citer aussi les coopératives les scopes les sociétés coopératives de production qui ont une histoire d'ailleurs une histoire industrielle puisque le mouvement coopératif est bien antérieur pour les travaux qui ont été faits ces dernières années mais on voit bien que toujours la reprise en main de son travail de son emploi est pour un grand nombre de personnes et de plus en plus un objectif à atteindre et donc de trouver toutes ces nouvelles formes autre exemple les groupements d'employeurs vous les avez cités Camille c'est aussi un enjeu pour les entreprises dans les territoires et en particulier pour les petites entreprises où parfois ils n'ont pas suffisamment d'activités pour recruter quelqu'un à temps plein mais sur un territoire donné on peut s'organiser pour que des salariés soient mis à disposition de plusieurs entreprises évidemment dans des conditions qui protègent le salarié en question on a vu aussi et je terminerai par là parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui est important je voudrais finir sur les pôles territoriaux de coopération économique et l'expérimentation et l'expérimentation zéro chauveur vous allez me dire ça n'a pas grand chose à voir et bien si ça n'a grand chose à voir parce que l'enjeu c'est le territoire et pour l'économie sociale et solidaire le territoire c'est là où se construit où se construisent les organisations économiques, sociales et la cohésion sociale et ce sont là des outils qui sont extrêmement importants parce qu'ils montrent à la fois des volontés collectives entre des entreprises privées et des entreprises publiques on le voit bien dans l'expérimentation territoire zéro chômeur mais aussi des capacités d'un certain nombre de personnes qu'on dit peu inemployables je mets les guillemets bien évidemment parce que je ne valide pas ce terme mais qui justement montrent des capacités et des volontés à s'inscrire dans une autre démarche pour travailler autrement donc voilà rapidement présenter les choses je crois qu'on a un enjeu mais on y reviendra peut-être pour l'économie sociale et solidaire et je pense qu'on le partage c'est la connaissance de l'économie sociale et solidaire parce que certes il y a beaucoup d'innovation mais il y a aussi dans l'économie sociale et solidaire des grosses mutuelles qui ne jouent pas fortement le jeu de l'économie sociale et solidaire merci christiane merci pour tous ces exemples qui effectivement sont très parlants je vais maintenant passer la parole à Arnaud Lacan qui lui est professeur de management à Ketch Business School une école de management qui est située à Marseille et à Bordeaux si je ne me trompe et donc Arnaud par ailleurs vous avez mené un grand nombre de travaux de recherche sur l'économie sociale et solidaire notamment votre thèse de doctorat que vous aviez effectuée dans une grande mutuelle mais qui elle joue le jeu de l'ESS et c'est la maïs pardon je ne veux pas que je me trompe et donc je voulais vous demander là quel regard vous portiez sur le rôle que joue l'ESS dans ce souci d'inventer de nouvelles formes d'emplois à la fois plus sécurisantes et plus intégratrices merci Camille merci de votre invitation d'abord et merci de me solliciter mon propos sera plutôt philosophique et historique et je vais poser deux propos liminaires d'abord le premier c'est quand on enseigne comme c'est mon cas en école de management et ça intéresse beaucoup nos étudiants j'en ai certains d'ailleurs que j'ai vu présents je les salue quand on enseigne l'économie sociale et solidaire moi je commence toujours par répondre à la question mais finalement l'économie sociale et solidaire est-ce que c'est quelque chose de moderne ou est-ce que c'est quelque chose vraiment de très vieux et c'est les deux je crois que ce qui caractérise l'économie sociale et solidaire c'est un renseignement c'est cet renseignement dynamique qui fait qu'elle est à la fois depuis toujours fidèle à des principes et elle est en même temps depuis toujours capable d'être innovante c'est la première chose que je voulais dire en introduction la deuxième c'est que je crois que pour prendre bien conscience de ce qu'est l'économie sociale et solidaire il faut la voir sous son angle philosophique et je pense que l'économie sociale et solidaire est bien plus un projet philosophique d'éducation populaire par l'accès à la solidarité à la démocratie dans l'univers économique qu'un projet économique seulement alors avec ces deux dimensions-là on peut maintenant regarder comment l'économie sociale et solidaire a accompagné l'innovation dans les formes d'emploi c'est en fait une tradition historique de lien entre la solidarité et le développement de l'emploi à l'économie sociale et solidaire même si on peut discuter et beaucoup d'associations scientifiques le font sur les premières mutuelles les premières coopératives en fait on voit quand même que l'organisation de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire en association en mutuelle en coopérative cette organisation-là est quasiment consubstantielle à la sédentarisation des sociétés humaines le premier réflexe collectif c'est d'associer de coopérer donc on trouve des traces de protection d'abord assistantielle par exemple les ancêtres des sociétés de secours dans l'antiquité que ce soit en Grèce que ce soit en Égypte on trouve également au sortir du Moyen-Âge des organisations de type professionnel des corporations les hans en Europe du Nord les guildes anglo-saxonnes et même notre compagnonnage français avaient comme souci d'organiser ce lien entre emploi et solidarité plus récemment je crois que c'est Christophe qui l'évoquait plus récemment à partir de à peu près la moitié du XIXe siècle on s'est beaucoup structuré et notamment avec des premières tentatives des premières réalisations même plus que des tentatives avec par exemple en 1831 le premier contrat d'association des travailleurs monté par des menuisiers indépendants avec l'aide de Philippe Buchese le fondateur de quelques années plus tard des fameux bijoutiers dorés endorés de Lyon qui était en fait la première organisation de travailleurs indépendants mais coopérants donc on pourrait dire d'une certaine manière qu'on a là l'ancêtre des coopératives d'activité et d'emploi dont on vient de parler finalement aujourd'hui si on arrive à notre modernité à notre quotidien contemporain en tout cas on a une organisation collective au service d'une émancipation personnelle et ça a été très bien dit juste avant moi le souci d'un travail indépendant ne veut pas dire un travail isolé et donc l'ESS a cette capacité à proposer des solutions notamment la CAE dont on a parlé qu'elle soit sous forme de scope ou de site d'ailleurs peu importe parce que cette organisation coopérative de travail indépendant d'entrepreneurs indépendants fait une proposition à valeur ajoutée majeure qui est d'offrir de la protection sociale et des services support à des entrepreneurs individuels qui par définition n'en bénéficient pas s'ils sont isolés là encore ça a été évoqué la montée en puissance d'un travail indépendant plutôt de type paupérisation ou organisation du retour à l'emploi va de pair avec une fragilisation des dix travailleurs indépendants que ce soit dans leur protection sociale ou que ce soit dans leur rapport aux plateformes donc finalement avec les CAE on a là une réponse innovante qui permet ce travail indépendant mais pas isolé et qui permet cet entrepreneuriat avec protection sociale on est maintenant sur à peu près une trentaine d'années un peu moins puisque la première CAE montée il faut considérer que c'est Cap Service en 1995 et puis après ça a fait Flores on a quelques grandes grandes CAE bien connues notamment Copanam qui a été créé en 2004 à Paris et on continue ça se développe Christophe citait Copcycle qui est une réponse alternative une sorte de plateforme coopérative où les livreurs à vélo sont d'abord des coopérateurs c'est à dire des entrepreneurs indépendants mais salariés d'une coopération Copcycle c'est une fédération qui regroupe plusieurs coopérations un peu partout en Europe en Allemagne en Espagne en Angleterre donc on voit bien que là il y a une vraie innovation dans ce souci de permettre l'entrepreneuriat individuel mais dans un souci de communauté on retrouve là le lien philosophique que j'évoquais cette proposition d'éducation populaire par l'économie je voudrais aussi citer les AMAP qui sont également une réponse très ancienne mais qui aujourd'hui reviennent très fortement sur le devant de la scène parce que on a cité c'est Christophe qui parlait de la ruche qui dit oui mais bien avant la ruche qui dit oui ou autre organisation entrepreneuriale il y avait des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne comme on peut faire référence au Cuma aussi ces coopératives d'usagers il est dans la tradition de l'économie sociale et solidaire d'organiser le regroupement communautaire pour répondre à un besoin insatisfait et c'est pour ça que je crois et ce sera ma conclusion je crois que plus que jamais l'économie sociale peut être une réponse intéressante pour l'exercice démocratique de la citoyenneté en univers économique et d'ailleurs on a une preuve de ça en tout cas un élément c'est que Christiane évoquait le sens et l'importance notamment pour les plus jeunes générations de trouver du sens au travail et les dernières études qui ont été menées sur l'attrait que l'ESS génère auprès des étudiants montrent qu'aujourd'hui dans nos universités dans nos grandes écoles l'ESS intéresse et attire nos futurs jeunes collaborateurs merci beaucoup Arnaud j'ai maintenant donné la parole à Florence Perrin qui s'inscrit vraiment dans cette lignée de l'innovation sociale portée par l'économie sociale et solidaire alors Florence vous n'êtes pas directement une actrice de l'ESS mais puisque vous êtes directrice du développement à l'AFPA Auvergne-Rhône-Alpes mais à ce titre vous pilotez un projet de tiers-lieu tiers-lieu qui ont été largement évoqués par Christiane de Montesse et donc c'est un projet qui est aujourd'hui en phase de préfiguration qui doit ouvrir début 2022 que vous avez début 2021 pardon que vous avez appelé la Manu donc située à Vénitieux et ce projet a la particularité d'être vraiment un projet collaboratif qui associe un très grand nombre d'acteurs du territoire et notamment un grand nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet et nous expliquer en quoi il a une vocation lui aussi à réinventer le rapport au travail et les formes d'emploi alors je vais vous raconter une histoire parce que c'est avant tout un collectif qui s'est interrogé alors ce collectif il cumule c'est un collectif de structures diverses de l'économie sociale et solidaire mais pas que des personnalités différentes qui s'interrogent au fur et à mesure et puis une agence de la formation professionnelle qui se dit comment j'améliore sur un territoire et comment j'ouvre sur un territoire la question de la formation et de la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et le collectif en question cogite voilà ça réfléchit ça réfléchit sur deux points importants qu'on entend que j'ai bien entendu de la part des intervenants précédents comment sur un territoire on fait mieux plus pour améliorer la relation emploi entreprise formation qualification insertion sociale et professionnelle tous ces champs qui travaillent parfois les uns à côté des autres parfois ensemble différemment et comment les personnes qui vivent sur le territoire le territoire de proximité là on est sur une ville une assez grosse ville comment sur le territoire de la métropole une plus grosse ville comment sur un département une région ce lieu ce tiers lieu enfin ce troisième projet que nous avons tous fait ce qu'on appelle quelque chose qui est en plus donc une utilité sociale qui s'augmente c'est à dire quelque chose qui est un plus pour le salarié le demandeur d'emploi l'habitant de la ville etc ces structures elles sont très diverses elles donc sur la base d'une fédération d'éducation populaire Léo Lagrange d'une association d'étudiants la FEV d'une mutuelle la MGEN d'un opco une formation sur la base d'une collectivité territoriale la métropole de Lyon pour ne pas la nommer et la ville de Vénissieux également mais d'autres villes qui nous entourent d'entreprises une ruche industrielle qui s'appelle comme ça d'ailleurs la ruche industrielle qui compose un certain nombre de grands comptes dont Bosch qui elle-même s'interroge sur comment elle améliore la production de ses salariés dans le domaine industriel comment nous nous-mêmes agences de la formation professionnelle pour les adultes on fait mieux à distance pas à distance comment on donne des espaces à des personnes qui n'ont pas l'internet qui n'ont pas le matériel qui n'ont pas les modalités d'apprentissage comment on permet l'accès à des plateaux tout ceci se met en oeuvre avec des interrogations et comme l'exprimait Christiane de Montès le troisième projet de chacun se cogite et on se met autour d'une table voilà il y a un an on s'est mis autour d'une table à l'aube d'une première réflexion et insta du fait que l'AFPA a à la fois un peu de foncier un peu de possibilité d'espace et peut assembler rassembler l'ensemble de ses acteurs elle se dit banco on y va ensemble et on fait le collectif une fois que le collectif démarre il réfléchit dans tous les sens c'est à dire que chaque structure je vais en citer quelques-unes pour que ça vous donne une idée très concrète la Cordée qui est un espace de coworking la MGEN qui est une mutuelle une entreprise 3DSR qui fait de la robotique Schneider qui est une entreprise la Serfine qui est une entreprise mais pas de l'économie sociale et solidaire mais aussi donc la fédération d'éducation populaire des associations qui travaille sur la mobilité la fondation FACE Positif Planète qui est plutôt sur l'entrepreneuriat et qui s'interroge sur l'entrepreneuriat mais aussi via compétences qui travaille plutôt sur les orientations tous ces acteurs viennent autour d'une table et se disent en quoi moi pour un individu qui rentrerait dans ce lieu dans ce tiers lieu dans ce projet collectif j'amène un plus pour les personnes qui vont y accéder qu'ils soient habitants de la vie mais aussi de la métropole de Lyon le thème qui sort fort est l'industrie c'est pas un zard nous sommes sur un territoire où nous formons beaucoup sur la robotique l'industrialisation l'automatisation l'industrie du futur imprimante 3D la production augmentée et nous commençons à nous dire que sur ce territoire il y a quelque chose en plus à travailler mais très très vite viennent plein de questions la question du comment on associe les personnes qui vont rentrer une association de bénévoles nous rejoint donc vous voyez ces bénévoles se posent aussi des questions par rapport à l'ensemble des professionnels qui sont autour de la table comment on va en quoi chacun va rester dans sa structure travailler continuer à travailler dans sa structure mais également produire un intérêt collectif donc un travail augmenté un travail qui est produit collectivement comment les uns vont avoir leur place vis-à-vis de chacun est-ce que c'est tout le monde sur place ou est-ce que c'est aussi un travail en réseau est-ce que la notion d'espace de co-working puisque il y a des gens qui sont notamment l'accordé dans un lieu qui serait plutôt un espace de co-working comment cet espace de travail collectif en commun travaille avec un espace de co-learning c'est-à-dire comment il y a un autre endroit où aussi on apprend on n'est pas forcément en train de travailler mais on apprend mais on apprend à travers aussi une communauté qui est en train de se construire et qui peut faire coopération les unes par rapport aux autres comment un individu l'idée essentielle est quand même d'apporter quelque chose en plus qu'il y a la question je pense aux femmes puisque nous avons aussi le centre d'information du droit des femmes qui rentre comment une femme qui se pose des tas de questions d'orientation qui est peut-être sur une réorientation peut-être sur une orientation tout court regarde ce qui se passe à l'intérieur de ce lieu et il trouve tout ce qui peut lui permettre d'avancer à la fois personnellement mais également professionnellement comment l'entreprise par exemple je vais prendre trois desserts puisque j'ai l'autorisation de la cité qui fabrique avec des robots des desserts en chocolat en trois dimensions par exemple se dit c'est dans ce lieu que je vais trouver à la fois des qualifications et des compétences mais aussi le moyen de vendre ma production donc on a c'est un lieu qui mélange un ensemble d'objectifs et qui au fur et à mesure qu'on avance dans la question de la gouvernance et donc dans la question de comment on travaille ensemble pose énormément de questions à plein d'endroits effectivement comment chaque structure travaille ensemble et parfois elle peut être concurrence nous avons d'autres organismes de formation c'est 26 partenaires je ne les ai pas tous cités parce que ça serait long 26 partenaires qui vont travailler ensemble mais comment dans chaque et on le perçoit encore mieux en ce moment avec le Covid et la crise sanitaire chaque individu lui-même travaille différemment on voit à l'intérieur de ce lieu on a monsieur Henri Jaco qui est un peu en train de regarder comment on va évaluer l'évolution de notre réflexion et la mise en oeuvre puisque là on arrive à la mise en oeuvre comment chacun va trouver sa place correspondre à celle de donner un plus à celle qui est en face ou à côté de lui et comment l'ensemble va se mailler on en est là actuellement on répond collectivement à un projet pour essayer d'élaborer un parcours un parcours pour des personnes qui peuvent arriver prendre un café découvrir des choses à l'intérieur de ce lieu très simplement des services on appelle ça un bouquet de services mais également pouvoir à un moment donné se former puis à côté se travailler et puis à l'autre endroit avoir de l'information à un autre endroit être lui-même acteur de quelque chose qui va se mettre en route puisque ce sera aussi un lieu qui se veut événementiel on aura aussi un processus sportif et culturel on a une union nationale sportive qui viendrait nous relier et puis l'université qui amènerait des médiateurs sportifs c'est comment ce lieu qui se veut un plus pour des personnes très éloignées sur un territoire arrive à travailler ensemble chaque pour rebondir sur la question du travail et du positionnement ça repositionne aussi les questions de concurrence de non-concurrence d'assemblier d'additionnalité pour un objet commun et cet objet commun c'est le projet pour les personnes pour un plus pour des personnes très éloignées et qui ont besoin d'un certain nombre de bouquets de services pour arriver à sortir eux-mêmes de la situation dans laquelle elles sont ou ils sont en matière d'emploi de qualification donc c'est vraiment ça cette notion qui nous importe mais cependant ça nous pose beaucoup de questions actuellement sur les processus la gouvernance la coopération est-ce qu'on va créer une association en 1901 est-ce que c'est plutôt une SIC on est sur des tas de statuts mais vraiment l'intérêt que je vois c'est le collectif c'est-à-dire on provoque quelque part un schéma nouveau où parfois on était concurrent mais là on devient complémentaire pour un même objet les personnes qui habitent sur le territoire merci beaucoup Florence effectivement on voit que c'est vraiment un projet de lieu de rencontre de coopération de mise en réseau et qui en plus est mis en place justement par ce processus de coopération et de mise en réseau entre plein d'acteurs du territoire qui finalement comme vous le disiez pouvaient être concurrents mais aujourd'hui voient l'intérêt de travailler ensemble au service des personnes alors on va passer aux questions et aux échanges avec la salle nous avons déjà quelques questions qui sont arrivées sur l'onglet questions mais je voulais donc préciser aux participants qui pouvaient nous poser des questions s'ils le souhaitaient en allant non pas dans le chat mais sur la partie questions de leur page web alors nous avons notamment Nicolas Moreau qui nous demande s'il existe une étude ou une évaluation j'imagine ou peut-être des statistiques sur les groupements d'employeurs à deux dates différentes pour en voir l'évolution alors j'imagine est-ce que vous savez Christiane, Arnaud peut-être Christophe si on a vu un développement des groupements d'employeurs et peut-être de ces groupements d'employeurs dont on n'a pas parlé mais qui s'appellent les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification les GEC qui font partie du secteur élargi de l'insertion par l'activité économique mettez votre micro si vous voulez parler je pense qu'il se situe pour côtoyer la directe particulièrement le ministère du travail et être membre du service public de l'emploi régional je vois apparaître des statistiques dans ce domaine y a-t-il eu des études je pense que oui j'en ai pas connaissance directement mais je pense que la directe elle-même a pu lancer des études sur les différents territoires auprès des GEC Christiane est-ce que vous vous avez connaissance on vous entend pas oui c'est bon c'est bon ça marche là oui oui ça marche c'est ça donc effectivement moi j'ai pas forcément connaissance d'études sur l'augmentation du nombre d'employeurs ce que je pense en particulier c'est que les groupements d'employeurs quand ils sont installés sur les territoires avec l'ensemble des acteurs du territoire alors de plus en plus d'entrepreneurs adhèrent à ces groupements et puis vous l'avez cité il y a les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification les GEC qui sont entrés d'ailleurs dans l'économie sociale et solidaire qui n'y étaient pas jusqu'à quelques années et qui sont rentrés et qui ont cette particularité à la fois de ce que je disais tout à l'heure d'avoir des salariés mis à disposition qui se mettent à disposition pour un certain nombre d'activités mais qui se préoccupent aussi de l'insertion et de la qualification pour les publics jeunes effectivement les GEC sont aussi un outil de l'économie sociale et solidaire pour une formation autrement moins académique parfois que les centres de formation et qui de mon point de vue sont un outil aussi au service des habitants dans les territoires merci Christiane il y a une question aussi sur les PTCE que vous avez vous voyez juste un tout un tout petit complément parce que moi je n'ai pas une vision sur l'ensemble des groupements en revanche dans le cadre d'une chaire de recherche que je dirige sur le travail indépendant et les nouvelles formes d'entrepreneuriat incontestablement il y a une montée en puissance du travail indépendant et on peut le regretter mais on ne peut pas lier statistiquement un recul du salariat en CDI alors pour des raisons parfois bonnes souvent mauvaises tu parlais des chômeurs qui organisent leur retour à l'emploi oui ça concerne 5% des micro-entreprises aujourd'hui mais on a ce mouvement là et parallèlement sur les CAE je ne parle pas de l'ensemble des groupements mais sur les CAE on a une montée en puissance également sur le développement des CAE dans les territoires puisqu'on l'a évoqué une des caractéristiques de l'ESS c'est d'être territorialisé puisque la réponse collective s'organise au plus près du terrain où naît le besoin donc sur l'ensemble des groupements d'antérieurs je ne sais pas sur le travail indépendant et les CAE on voit une augmentation parallèle Merci beaucoup donc on a on a une question sur les PTCE effectivement que vous évoquiez tout à l'heure donc les pôles territoriaux de coopération économique avec une question de Céline qui nous demande s'il est envisagé de soutenir à nouveau les PTCE au niveau des politiques publiques alors j'imagine qu'elle parle de l'État puisque en général les PTCE au niveau territorial bénéficient de soutien des collectivités mais vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus Christiane Alors je n'ai plus une vision enfin je ne l'ai peut-être jamais eue d'ailleurs mais une vision exhaustive des pôles territoriaux de coopération économique qui ont été créées sur l'idée justement dans les territoires des acteurs qui se réunissent pour construire une politique économique une politique sociale et avec des enjeux de cohésion sociale je crois enfin je lisais les interventions de ceux qui nous écoutent je crois qu'il y a dans certains territoires des institutions qui ont un peu laissé tomber le financement des PTCE le financement d'amorçage de création etc. sur les territoires donc certes l'État est en responsabilité mais les collectivités locales également je rappelle je rappelle que les régions sont chefs de file en matière de développement économique et qu'en particulier elles doivent jouer un rôle sur les mesures d'amorçage l'aide à la création d'entreprises à l'amorçage des organisations et que selon les engagements des uns et des autres les choses ne se passent pas tout à fait de la même façon dans chacune des régions de France de la même manière les départements ont aussi des responsabilités en particulier en matière d'insertion sociale qui est liée aussi à l'insertion professionnelle alors c'est vrai que les pouvoirs publics se renvoient un peu le bébé sur cette question des financements qui est quand même aussi le nerf de la guerre mais c'est vrai que l'une des raisons me semble-t-il au non-développement suffisant de mon point de vue des pôles territoriaux de coopération économique c'est d'aller chercher les financements l'une des difficultés c'est d'aller chercher des financements et des financements un peu stabilisés pour aider au démarrage de ces acteurs Peut-être une question pour les uns et les autres comment vous expliquez que ces modèles ne soient pas plus développés aujourd'hui Christiane évoquait les PTCE mais on pourrait parler des CAE dont le nombre est quand même assez limité les SCOP c'est la même chose ça concerne 50 000 salariés en France ce qui est bien ce qui est mieux qu'avant mais ce qui est quand même assez peu comment vous expliquez ce faible développement alors moi j'ai une proposition en deux points très courts le premier point c'est que l'économie sociale et solidaire n'a pour le moment à mon sens en tout cas pas suffisamment parlé d'une seule voix comme le dirait mon ami Jean-François Drapery si on passait moins de temps à parler de ce qui nous distingue et un peu plus de ce qui nous rapproche ça irait beaucoup mieux et on le voit et c'est bien sûr pas un reproche mais on passe notre temps à avoir un jugement de morale sur les bonnes mutuelles les mauvaises mutuelles les bonnes associations etc donc déjà on a une difficulté à avoir une visibilité claire de ce qu'est l'économie sociale et de l'unicité de ses valeurs et la deuxième chose selon moi encore une fois c'est que quand on regarde l'économie sociale et solidaire dans l'histoire c'est toujours une démarque praxéologique c'est à dire que ce sont des faiseurs qui pensent leur action donc on a l'installation la pensée et je crois qu'il manque encore toujours le volet programmatique d'une dimension politique c'est à dire que si l'on regarde bien le début de l'économie sociale et solidaire c'est la fin du 18ème le milieu du 19ème la pensée sur l'économie sociale et solidaire démarre avec les utopistes français du 19ème siècle se poursuit au long du 20ème mais l'appropriation par un programme politique de l'ESS c'est la fin des années 70 puisque c'est avec l'arrivée au pouvoir des socialistes en 80 que pour la première fois on a une représentation donc le fait qu'il n'y ait pas d'unité plus le fait qu'il n'y ait pas de relais forts politiques me semble être deux éléments explicatifs certainement pas les seuls mais moi je propose cela merci Arnaud Christophe est-ce que vous voulez réagir en Florence Christophe en plus qui a un point de vue lui un peu étranger puisque vous êtes belge comme on a pu le remarquer à votre accent non effectivement je n'ai pas d'expertise sur la situation française et sur les dispositifs dont on parle maintenant si je peux me permettre de poser une question peut-être à Arnaud peut-être à tout le monde aussi c'est on a parlé du fait que le statut d'indépendance se développait et je pense qu'on l'observe également dans d'autres pays notamment en Belgique mais dans d'autres pays de l'Union Européenne aussi alors ça peut être effectivement une réponse au chômage au chômage de longue durée avec une invitation plus ou moins contrainte aux chômeurs de finalement lancer leurs propres activités de devenir indépendants etc et est-ce qu'il n'y a pas et ça c'est une question je dirais pour la France est-ce qu'il n'y a pas une constatation d'une dégradation de la situation économique et sociale des indépendants en général et ce depuis 30 ou 40 ans il me semble que c'est un phénomène que l'on peut observer chez nous en Belgique en tout cas c'est une question que je me pose pour la France aussi et qui expliquerait peut-être aussi le besoin dont on a parlé tout au long de cet atelier de davantage de sécurité et de davantage d'organisation collective des travailleurs indépendants qui auparavant finalement n'avaient peut-être pas cette cette demande parce que leur situation était peut-être je ne sais pas c'est une question ou une hypothèse meilleure que celle des indépendants d'aujourd'hui moi je suis juste un point de vue très terrain je rejoins beaucoup ce que disait monsieur Lacan par rapport à la notion de faiseur sur les différents profils d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qu'on côtoie et puis une vraie tension entre économie et solidaire voilà il y a une vraie tension entre les deux sur les différents éléments ou territoires sur lesquels on travaille avec l'économie sociale et solidaire il y a toujours cette tension et puis peut-être également ce qu'exprimait monsieur Lacan c'est-à-dire des vraies positions et des luttes entre les uns et les autres qu'on peut percevoir sur un territoire qui peut qui parfois génère des vraies difficultés de montage ensemble et des vrais points de vue et des tensions qui peuvent se mettre en oeuvre qu'on perçoit moins quand on est sur une structuration économique traditionnelle Merci Florent je vais donner la parole à Arnaud mais ce que ce que disait Christophe tout à l'heure me faisait penser à une coopérative dont on n'a pas encore parlé qui est la coopérative SMART qui est une coopérative qui vise à donner un statut plus sécurisé justement aux artistes aux intermittents du spectacle qui est née en Belgique qui se développe en France et qui est un modèle aussi intéressant à regarder mais Arnaud je te laisse la parole sur cette question peut-être du développement du statut indépendant Oui et je voulais en cela apporter un élément à Christophe non pas vraiment une réponse aboutie mais un élément le lien qu'on peut faire entre la crise économique les difficultés des entreprises et le travail indépendant c'est que la pression économique notamment actionnariale pousse les entreprises à réduire des coûts pousse les entreprises à externaliser un certain nombre de fonctions et ce qui paraît assez injuste dans le travail indépendant c'est que quand on est poussé à être indépendant en fonction de sa qualification en fonction de son métier on s'en sort plus ou moins bien si l'on prend par exemple le métier du codage donc dans les systèmes d'information dans l'IT la plupart des codeurs sont des freelancers parce que les entreprises externalisent les fonctions de support de l'IT ce qui ne leur pose pas vraiment de problème parce que c'est souvent un choix qu'ils font en revanche quand on parle des plateformes numériques de type Uber Uber Eats etc là on voit bien que ce que Christophe évoquait c'est à dire la désagrégation du sentiment d'un collectif de travail fragilise les gens et les rend extrêmement dépendants de la plateforme c'est ce que Michel Lowell s'appelle la nétharchie c'est à dire le pouvoir autoritaire des plateformes sur les travailleurs indépendants qui sont vraiment fragilisés donc on a ces deux aspects mais qui sont qui ont en commun en fait la recherche d'optimisation des coûts mais ça ne donne pas les mêmes conséquences selon le niveau de diplôme et selon l'activité Merci Arnaud alors il nous reste dix minutes de débat je vais peut-être relayer la question de Lydie qui demande quelle est la différence entre les équipements agréés animation de la vie sociale donc EVS et centres sociaux et les tiers lieux selon vous alors peut-être pour Christiane et Florence je mets du temps pour activer mon micro parce que c'est une question que je ne m'étais pas véritablement posée je pense que je pense que c'est une bonne question c'est à dire qu'on met aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire on a une série d'acteurs qui sont là qui travaillent ensemble qui n'arrivent pas trop à se faire connaître on vient d'en parler et qui comment dire ne sont pas forcément mais je c'est un point de vue et une interrogation ne sont pas forcément connectés avec les structures d'animation sociale parce que finalement l'économie sociale et solidaire est perçue comme une économie une économie considérée comme petite par rapport à l'économie capitalistique actuelle et c'est aussi l'une des difficultés de l'économie sociale et solidaire et en même temps qui ne se connecte pas forcément avec les structures avec le monde de l'action sociale de l'animation sociale je le dirais comme ça et peut-être qu'il y a des choses alors ça peut commencer à se mettre en place dans des territoires il y a quelques initiatives mais c'est vrai comme le disait Armand Lacan on est aussi dans des choses un peu séparées excusez-moi l'expression on se tire un peu la bourre entre nous sans voir au contraire comment on pourrait élargir le champ des associations des associations collectives pas des associations forcément institutionnelles mais voilà je pense qu'on a bien il y a des vrais enjeux parce que dans les centres sociaux on parle aussi emploi on parle aussi insertion professionnelle parce que pour les personnes pour les individus les choses ne sont pas cloisonnées et c'est ça qui est intéressant dans les tiers-lieux c'est que des personnes d'origine et de réalité différentes se rencontrent et se parlent et donc ça crée ça crée une dynamique et ça ouvre des voies pour les personnes concernées bonne question Merci Christiane alors il y a des éléments de réponse dans le chat Nicolas Moreau qui nous dit que les EVS sont agréés par les allocations familiales les tiers-lieux peuvent ne pas être du secteur social ou de la médiation et Nathalie Mathieu ce sont des outils qui peuvent être complémentaires un tiers-lieux pourrait avoir une partie de son activité agréée EVS ou au centre social les deux devront avoir l'implication des usagers voilà alors le temps passe il nous reste 6 minutes donc ça veut dire 2 minutes chacun non même pas 1 minute 30 chacun pour le mot de la fin et voilà en abordant la question que vous souhaitez pour conclure cette table ronde Florence peut-être vous vouliez dire un mot tout à l'heure oui c'est 1 minute c'est comment on continue ensemble pour justement pour que les questions d'économie de solidarité de gouvernance partagée et puis d'une autre forme de travail et d'emploi se discutent aisément sur un territoire parce que ça paraît toujours assez complexe d'en discuter d'avoir une forme de communauté qui s'inscrive non pas dans des relations concurrentielles ou d'essayer d'éviter ces schémas là puisque je pense qu'on a véritablement le mot compétence et aptitude c'est quelque chose qui peut s'additionner et il faudrait trouver la forme de coopération qui provoque cette addition pour les personnes et pour les modalités de travail en relation avec les entreprises ou les formes collectives d'organisation du travail c'est un vrai enjeu Merci Florence qui veut prendre la suite Autre mot de conclusion Bon alors je me lance moi je dirais que avec un peu d'emphase à nouveau l'économie sociale et solidaire a rendu avec l'histoire pourquoi parce que nous avons été quelques-uns à lutter pendant des années pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire pour son enseignement à l'université voire dans le secondaire et aujourd'hui on y est c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons comme il est à la mode de le dire des planètes alignées parce que nous avons par exemple on n'en a pas parlé mais on aurait pu mais il y avait tellement tellement à dire on a cette logique des biens communs qui est en train de monter on a ce nouveau rapport au monde et au partage qui est en train de monter et depuis toujours l'économie sociale et solidaire propose cette réponse-là on a d'autre part des jeunes générations qui sont véritablement et sincèrement orientées vers ces modèles de partage j'en veux pour preuve on a été 70 aujourd'hui j'ai vu une demi-douzaine d'étudiants à moi qui sont là en dehors de leur cours parce que ça les intéresse donc il y a un univers quasi sociétal planétaire qui nous pousse vers les communs qui nous pousse vers ces organisations partagées on a des vraies attentes des vraies envies sociales et je pense que l'enjeu maintenant il va falloir que les entreprises de l'économie sociale et solidaire soient à la hauteur il va falloir que la proposition politique soit à la hauteur mais si on arrive à relever ce défi-là je crois que l'économie sociale et solidaire est vraiment l'économie de l'avenir Merci Arnaud Christiane ? Pour peut-être poursuivre sur ce que dit Arnaud je pense effectivement qu'on est à un moment important on voit bien que les étudiants mais Arnaud vient de le dire les étudiants beaucoup d'étudiants dans les universités se disent qu'ils n'ont pas envie de vivre comme leurs parents d'être dans quelque chose de plus enthousiasmant en tout cas c'est ce qu'ils expriment et ce qu'ils ressentent moi je crois que le développement de l'économie sociale et solidaire passera par le territoire là est l'exemple du tiers-lieu du tiers-lieu d'Amanu qui est en gestation sur un parcours de création l'enjeu c'est bien le territoire c'est les acteurs du territoire avec les grandes entreprises d'ailleurs parce que dans le lieu la Manu il y a aussi des grosses entreprises parce que c'est sur un territoire qui est un territoire très industriel avec une industrie de culture etc. donc ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres que les gens de l'économie sociale et solidaire qui se font entre eux et c'est vrai qu'il faut tenir les deux bouts le bout de l'entreprise la grande entreprise qui produit des biens industriels mais aussi volontairement je vais reprendre la question qu'on avait tout à l'heure les centres sociaux qui sont dans le territoire implanté au plus près des habitants animation économique et animation sociale ça se complète et je pense que c'est vraiment par les territoires que ça se passe. Merci beaucoup Christiane et donc je vais laisser la phrase de conclusion à Christophe Degrise. Lourde responsabilité j'aurais juste souhaité revenir sur le rôle des technologies puisque je pense que les technologies façonnent peut-être plus qu'on ne l'imagine façonnent nos relations sociales y compris dans le monde du travail. Donc moi très modestement ce que j'espère et ce que j'attends de l'économie sociale et solidaire c'est de nous montrer un autre modèle un autre usage des technologies qui soit mise au service de l'inclusion et non pas mise au service du profit avec ce risque comme j'ai tenté de le montrer de l'isolement des travailleurs par un usage particulier de ces nouvelles technologies aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Merci à tous pour votre participation et donc c'est maintenant le moment de nous quitter donc je vous donne rendez-vous dans trois quarts d'heure pour une autre table ronde que j'anime sur les conditions de travail et l'exercice de la démocratie dans l'ESS et qui complète complètement celle-ci. Voilà, merci à tous les intervenants à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501